Aérienne, les mains d'Olivier Korber survolent son piano. Le jeune musicien déroule le deuxième cahier des études de Frédéric Chopin. Entre douceur et intensité, un pianiste au parcours inattendu. Je mets dans quelque sorte une W où je me partage entre le monde de la finance et la musique. Une bonne partie de mon temps hors de ce monde-là est consacrée au piano, au travail de l'instrument une bonne quinzaine d'heures par semaine. Et aussi à la préparation des concerts et plus récemment de cet enregistrement. Cette artiste à double casquette a choisi la ferme de Ville-Favard pour l'enregistrement de son premier album. Je te dis quand tu veux s'attendre. Le début était vraiment magnifique. Après il y a des toutes petites choses, par exemple, tu vois, mesure 14. Dans la grange transformée en studio, les notes fusent et s'envolent. Ça va ? C'est bien ? Écoute, impeccable. Une acoustique parfaite qui doit être conjuguée à un réglage rigoureux de l'instrument. Chaque corde, ce qu'on appelle les unissons, les trois cordes de chaque note, les unes par rapport aux autres. Des petites variations d'hygrométrie, de température, des choses comme ça, vont avoir une influence sur la structure et sur la résistance des matériaux. Et puis du coup, ça va ou bien se désaccorder ou le son change. Avant que l'instrument désaccorde, il y a un petit moment où la sonorité devient un peu moins longue, un peu plus mathe ou un peu plus brillante, selon comment l'enregistre aux évolus. Et il faut être là pour corriger ça, de façon à ce que ce soit égal. Olivier Korber enregistre son album double jeu pendant quatre jours. Pour vibrer au rythme de Chopin et découvrir l'œuvre du pianiste, une séance est ouverte au public lundi à 15h.